Bonsoir à vous ! J'ai joué ! Quand je vous dis que j'ai enregistré quand la notification d'accouchement est arrivée, c'est que j'ai enregistré quand la notification d'accouchement est arrivée. Donc ce soir au programme, direct on accouche, dernier bébé. J'ai mangé quelques phrases, on va voir si c'était suffisant ou pas, pour avoir le dernier enfant, donc certainement la dernière fille. Et ensuite on va voir la tronche de tous les ados, et ensuite on va enfin aller réellement, totalement construire, voyez-vous. En tout cas, ceci marque la fin de notre partie gameplay, dirais-je, enfin. Avec tout ce trafic, j'ai presque oublié que c'était la fin de Nessa. En vrai, je pense qu'entre deux live construits, je jouerai quand même un petit peu pour faire évoluer les plantes ou je sais pas. Bon, voilà, voyez, vous êtes témoin, j'ai eu la notif et je me suis dit, oh merde, j'ai pu pouvoir enregistrer, mais non ! Je n'ai pas cliqué sur le berceau, ce qui fait que ça n'a pas déclenché l'accouchement, ce qui fait que j'ai pu enregistrer avant. Donc nous allons accoucher maintenant, en espérant que ce n'est pas bugué, du coup. Bon, bah voilà, allez. Du coup, je vais faire les deux frangines, la première s'appelait Mében, donc l'autre c'est Mégane, un des rares prénoms qui ne fassent pas très arthurien. Hop là ! Et elle est bleue ! Eh ben au moins, ça aura été raccord du début à la fin. Et du coup, on va directement la changer d'âge. Alors, on va le faire dans l'ordre. Premier né, c'était ? Merlin ? Non. Si. Merlin, puis Elias, puis Arthur, non ? Je crois que c'était ça. Vous êtes prêts ? J'ai tellement peur. Qui a appelé Bokana ? Oh ! Il y a un petit problème avec sa bouche, je trouve, mais... Bon, il est un peu maigrichon, le pauvre garçon. On va les faire... Est-ce qu'on les fait jeunes adultes ? Non, on va les faire ado. Ça va. Oui, après, avec le bleu, fatalement, ils vont pas être gâtés. On va te remplumer un petit peu, quand même. Ah ! Ah ! Ah, c'est mieux, là. Il est trois d'épaule. Non, mais voilà. De toute façon, après, ça va pas nous servir en jeu. Donc, je le remplume un petit peu. Ça va, hein. Ça va. C'est pas la forme de la bouche qui me fait bizarre un peu. Mais sinon, c'est pas mal. Voilà. Bon, après, on s'en fout. Je les relook juste histoire 2. Mais c'est pas vraiment le plus important. Vu qu'après, on passe en full construction. Voilà. Ça va très bien. Le reste... Non, allez, on s'en fout. On fait la quotidienne, déjà. C'est pas mal. Ok. Ensuite, le deuxième, c'était Elias. Ah oui, il a des beaux traits. Ah bah, de base, ils en ont des beaux, des traits. Mais je trouve qu'ils sont... Pour l'instant, le visage était plus marqué comme... Comme Nessa, enfant. Les enfants sont bleus, mais ce ne sont pas des ayannes. Non, ce sont des hybrides. Alors, attends. Si je te mets d'autres sourcils, mon gars... Je saurais pas faire mieux. Bon, il a relativement le même visage. C'est la bouche qui me fait bizarre, en fait. Le nez, j'adore le nez, fatalement. Ça vient du cesser de sa mère. C'est les joues creusées et la bouche un peu trop relevée, en fait. Qui me font un peu bizarre. Il a une toute petite tête par rapport à son corps. Je comprends pas comment il est fait. Merlin est plus bégé. Ah bah ça, après, les goûts et les couleurs, c'est totalement subjectif. Ok. Ensuite. Alors, c'était... Bah, Arthur. Il est ici. Oh, la coiffure ! Bon, il a exactement le même visage. En même temps, déjà gamin, ils se ressemblaient absolument tous. C'était assez exceptionnel. Tu avais cette coiffure. Mais c'est quoi ? Il a un tout petit cul par rapport au Peck. C'est quoi ça ? Il est pas gonflé du bon côté ? Voilà, très bien. Ensuite. Bah, du coup, c'est hors ça. Merde, je lui ai pas mis de... De traits. Alors, hors ça. Il y a les petites bouclettes. Oh là. Oh, ça lui a pas fait du bien. Pourquoi... Oh là là. Ouh là. Ouh là. Je sais pas. Là, je sèche. Complets. Alors, au niveau du corps, il a l'air un petit peu plus gâté que ses frères, bien sûr. Allez, c'est bon. Et du coup... Oh là là ! J'ai très très peur. M'ébène. Ma chère M'ébène. Je lui ai pas mis de... Je lui ai pas mis de personnalité. Oh le mon dieu. Cleptoman et Delica. T'es pas gâté, hein ? De qui elle tient la bouche ? Je comprends pas la bouche. Bizarrement, c'est pas moche. Mais je comprends pas. Oh ! Non, ça va en vrai. Attendez, avec une autre coiffure. Elle a un truc étrange. C'est... Il y a un truc qui se démarque dans son visage qui est pas pareil que ses frères, je trouve. Il y a un truc beaucoup plus atypique, beaucoup plus unique dans son visage, globalement. Qui, du coup, me donne l'impression qu'il y a réellement un gros mélange entre Nessa et Sophie. Les frangins, ils avaient surtout le petit nez de Nessa. C'est tout, quoi. Ils avaient globalement des jolis traits, mais voilà. Là, je trouve qu'il y a réellement un mélange des deux. Elle a un nez plus fort que ses frères. Oui, tout à fait. Il est pas pareil. Il est pas aussi loin. Il est... Il a un peu la forme de celui de Nessa, mais en mode patate comme Sophie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un mélange pour le coup. Je trouve ça assez intéressant. C'est intéressant. Je me demande ce qu'elle donnerait. Je regarderais quand même par curiosité sans la peau bleue. Parce qu'en vrai, il y a un truc. Elle a un charme, c'est ça. Tout à fait. Ça lui va bien, ça. Putain, en vrai, la frange, elle lui va bien. Je suis assez étonnée. Et du coup, fais voir un petit peu le maquillage qui t'a été attribué, cocotte. Franchement, elle a un sacré truc quand même. Et j'adore la teinte aléatoire choisie. Ça, c'était pas mal en vrai parce qu'on dirait qu'il y avait l'ombre sur les lèvres. Je préférais le côté mat de celui-ci quand même. Et avec ça, ça donne quoi ? Oula. Non, je préfère la forme de ça. En vrai, je trouve ça bien, ça. Par curiosité, tout de suite, je vais regarder quand même. Elle est ultra canon. Elle est ultra canon. Je vais la réutiliser, c'est obligé. Je sais pas où, je sais pas quand, mais... Elle a un truc. Incroyable. Juste une petite tenue histoire de... Faut quoi lui mettre ? Après, on s'en fout, on va pas jouer avec, mais... Bon, elle est trop belle. Je valide. Voyons sa frangine. Faut qu'elle en passe des étapes, elle en plus. Juste par curiosité, quelle tronche elle aurait eu enfant ? Ouais ! La même. Exactement la même. Allez. Ah, elle ressemble à ses frères. Donc, Mében est réellement la plus unique. Par contre, elle a le très beau visage de Nessa. La belle bouche que j'adore, le petit nez retroussé. Elle a la tronche de Nessa. C'est incroyable. Elles sont vraiment belles toutes les deux. J'ai bien fait d'insister, hein ! J'ai bien fait d'insister ! Je tiens à dire. Bon, je pense que je vais la mettre comme ça pour l'instant. Si je la réutilise, je verrai. Si je suis plus... Inspiré. Ouh, c'est Cholli ! Hop là. Alors du coup, ouais, faites voir un peu. Elle est belle comme ça en vrai. Elle a un beau visage. Elle a un visage tout doux, en fait. Elles se complètent bien les deux, là. Mais du coup, voilà. Écoutez, j'aime les deux. Voilà. Eh ben écoutez. Incroyable. Je vais enregistrer le foyer. Ah oui, mais il n'y a personne qui a une aspiration. Mais on s'en tape. J'ai beaucoup de mal à choisir tellement elles sont différentes. Honnêtement, ouais. Le visage de Mégane est ultra doux et tellement comme... Comme Nessa que j'adore. Et d'un autre côté, Mébène est tellement atypique. Bon bah du coup, maintenant, on passe en constru. Va-tu partager ce foyer ? Ça va être un peu compliqué, Christine, parce qu'il y a des CC. Les yeux, à la limite, on peut s'en passer, mais le nez, c'est des CC pour la plupart. Enfin, c'est un CC, c'est un preset CC. Du coup, c'est ce qui fait tout le charme, en fait, de Nessa et des enfants. Alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi cette partie, nous sommes partis de rien. Le but de cette sauvegarde était de découvrir le pack à la campagne et de faire par ce biais un Rack Story Chase. Donc, partir de rien et essayer de se débrouiller avec ce que nous offrent justement cette map et ce pack pour se construire une maison, une jolie vie, tout ça, tout ça. Et donc, on a jeté notre dévolu sur ce terrain et on a commencé à construire une ferme qui, comme vous le voyez, n'est évidemment pas finie. Maintenant qu'on a vu relativement, on va dire à 90% en long, en large et en travers le gameplay du pack, on va s'attarder réellement sur terminer cette foutue construction. Voilà. Le budget, c'est 6000, mais maintenant qu'on a terminé, on s'en fout du budget, en vrai. Il faut qu'on finisse. On va juste terminer. En fait, ce que je voulais vous proposer, c'est que, du coup, on termine proprement ce terrain et qu'on le mette dans notre sauvegarde, ce qui fera déjà un terrain fait pour la sauvegarde. Voilà. Pour la rénovation des mondes, je veux dire. Je vais rajouter d'ailleurs de ce pas un tapis, comme je l'avais dit la dernière fois. Voilà. Parfait. C'est une alien bleue. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, quand vous prenez un sim lambda, enfin classique, et que vous faites faire des bébés avec un sim alien, réellement alien, avec une forme d'alien, enfin voilà, un alien, quoi, eh ben, les bébés sont des hybrides. Alors, pas forcément tous. Ça peut être soit 100% alien, soit... Alors, quoi que, 100% alien, je sais pas. Mais ça peut être des sims humains ou des hybrides. Et c'est ce qu'on a eu pour les 6. Et en fait, les hybrides, c'est quoi ? C'est des vrais... 1, 2, 3. Des vrais hybrides. Je parle pas des hybrides que les gens, ils essayent de faire à travers des bugs ou des mods entre les sorciers et les sirènes. Ça, c'est... Non, ça existe pas. Le jeu, il est pas conçu pour ça. Quand je dis hybrides, ce sont en fait des sims humains, mais à la peau de la couleur alien du parent. Ça, ça fait des vrais hybrides, en l'occurrence. Ils ont des trucs, les poignées de mains secrètes, etc., alors qu'ils sont pas 100% alien, ils ont tout ça. C'est... Non, mais c'est... Je précise, parce que c'est assez drôle. Pour moi, c'est quelque chose d'établi, parce que j'ai toujours adoré faire plein de bébés et jouer avec les couleurs depuis le début du jeu, en fait. Enfin, depuis... Depuis les aliens, donc depuis au travail. Donc pour moi, c'était quelque chose d'ancré et de normal en jeu. J'ai toujours adoré ça. Et du coup, quand je me suis retrouvée avec des sims à la peau différente, hybrides, il y a des gens qui ont découvert ça il n'y a pas longtemps, en fait. Donc voilà, j'essaye d'apprendre. Oh putain ! Il se passe des trucs de dingue, cette partie. Bref, alors, du coup, je vais reprendre ça. Voilà. Ça va aller ici aussi. Et en théorie, en bas, on a le papier peint de partout. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on met ici ? Pas grand-chose à mettre, c'est un couloir d'entre-deux, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le coin ? Je pense que là, il va y avoir une plante, parce que c'est un coin trop bizarre pour pouvoir y mettre quelque chose d'utile. À force, je ne sais plus du tout ce que j'ai mis comme plante, moi. Il y a ça. Ça, je l'ai mis nulle part, en vrai. Peut-être ça. Panier de serviettes, juste à côté de la salle de bain, moi, je dis. Full cohérence. Du coup, ils n'ont pas de tablier, par contre. Je ne peux pas le rajouter. Oh, ben si, carrément. Mais c'est trop parfait, en plus, les couleurs. Incrédible. Can you believe it ? Oh, je n'ai pas mis ça encore. La vache, c'est très bien. Bon, allez, on s'en fout, c'est un couloir. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de rajouter plus de trucs que ça. Ensuite, un grand tableau, ici. Ça ne sert à rien, ce couloir. Putain. C'est affolant. Enfin, le fameux garde-manger, je ne sais pas quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre ? Je ne sais pas quoi y mettre. Il y a trop de fenêtres et de portes et de portes. Il y a trop de trucs. Je sèche un peu, là, sur cette pièce. Ce n'est pas terrible. C'est de la grosse merde, niveau agencement. Je ferai cette pièce, moi, parce que, ouais, là, je ne sais pas du tout comment la prendre. Ou alors, je fais ça. Ça ne va pas du tout côte à côte, mais c'est vraiment dommage, les couleurs de ce kit, quand même. J'ai mis le panier, oui, le panier à point de croix, il est là. Du coup, je mettrais bien là-dedans le panier à tricot, alors. J'aimais bien l'idée du bureau qui était aussi haut que les machines. Du coup, ça me perturbe moins que d'avoir un bête bureau ou une bête table qui ne s'emboîte pas bien, on va dire, à côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, oui, c'est vrai. Là, il y a ça que j'aurais pu caser, effectivement. Ah non, en fait, ça passe. Par contre, ça ne passe pas avec les machines, fatalement. Il n'y en a pas un plus petit ? Si, hein. C'est une étagère, l'autre. Vire le placard. Ouais, mais c'était pratique d'en avoir un. C'est vrai que j'en mets de moins en moins. L'étagère de jour de lessive. Jour de lessive ? Ah oui, il y a ça, c'est vrai. C'est trop parfait, regardez ! Incroyable ! Bah, rip, rip, le garde-manger, je suis désolée, mais ça le fait mieux comme ça. On va mettre un petit ordi, quand même. Ah, l'ordi familial du couloir, quoi, genre. Du coup, la prochaine fois, je vois s'il manque deux, trois petits détails à cette pièce. Honnêtement, à part, ouais, peut-être une ou deux bricoles dans l'étagère, là, je pense qu'on est bon. Et il faudra faire le découpage des pièces et les passer à l'étage. Ça va être long, parce qu'après, il y a tout l'extérieur à faire. Je n'ai aucune idée de comment je vais me dépatouiller de ça. Mais il faudrait que ce soit fait, pour le bien de la sauvegarde. Prenez soin de vous, merci pour tout, merci encore, et on se retrouve normalement demain en vidéo, si je n'oublie pas. Et sinon, sur les réseaux comme d'hab, n'hésitez pas à faire coucou à droite à gauche. Des bisous, les gens. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada